C'est pourquoi on fait un cadeau ? N'importe qui l'Afrique a l'amour pour le foot. Le foot c'est quand on fait le pilier de l'Afrique en fait. Dès qu'on a deux minutes au jour, c'est l'amour qu'on fait pour le foot. Pourquoi vous aimez autant le foot ? C'est un sport qu'on peut tout trouver là-dedans. Vive l'Afrique, vive la canne de notre pays. Vive l'Afrique, vive la canne de notre pays. C'est parti. Vite la canne de notre pays. Le钱 de taille, un coup à bord. Nadia a gagné. Oh, bravo ! Oh, bravo ! Sous-titrage ST' 501 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 il chante, c'est comme ça qu'on supporte son pays ici ? Oui c'est la fête, c'est ça qui fait participer à cette Coupe de la Fête de Nation en fait. Ça est dans le sang, l'ambiance est dans le sang, nous-mêmes on aime le chaud, il y a les funérailles, on chauffe, il y a le baptême en hortense, il y a le mariage en hortense, il y a l'ambiance, ici quand on est né dedans, c'est le pays du chaud quoi. Tout c'est fait d'ici, tout c'est fait. Mais vous ne méprenez pas, pour assurer le chaud pendant le match, rien n'est laissé au hasard. Et c'est comment ? Vous avez décoré, vous travaillez ça avant le match ? Oui, on a beaucoup de programmes, c'est moi qui est un peu le chef d'orchestre. Si ils seraient lent, le rythme sera lent, si ils seraient trop vite, le rythme sera trop vite. Et comment tu choisis le rythme ? En fonction du match ou pas du groupe ? C'est un accompagnement, on n'a pas le temps du match, parce qu'ils n'ont pas notre temps, ils ont leur devoir pour nous satisfaire et nous aussi on a notre devoir pour nous satisfaire. À travers la façon de supporter, il y a aussi la culture ivoirienne qui les ressort. Oui bien sûr, il y a la culture ivoirienne, parce qu'il y a des champs qui sont en langue, qui sont dans certaines langues ivoiriennes. C'est ça déjà encore, tu vois, on a plus de 60 ethniques. On peut dire oui, 60 langues, tu vois. Et donc, des fois ils prennent une des langues les plus populaires, ils font des champs de soutien dans ces langues-là. Et voilà, comme c'est vraiment cosmopolite, il y a plusieurs langues, donc tu peux trouver un champ en baoulé, un champ en béthé, en djoula, même il y a des instruments qui sont typiques à des régions. Tu retrouves tout ça un peu en même temps. Ça fait, ça crée un melting pot. Ça, c'est un masque passeport. L'histoire du masque passeport, c'est quoi ? Avant, nos parents n'avaient pas de carte nationale d'identité. Donc, pour aller d'un village à un autre village, il fallait présenter quelque chose qui vous identifiait par rapport à votre famille ou bien par rapport à votre tribu. Donc, dès que vous présentez ça, on sait que vous venez de tel village ou bien de telle famille. Ça, par exemple, c'était un passeport BT. Il y a un petit drômeois qui était… Voilà, qui est BT. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est le passeport de l'ennie de Didier Drouba. Pour revenir sur la manière de supporter dans les stades, un autre aspect qui a attiré mon attention, c'est l'importance des femmes dans ces groupes de supporters qui sont omniprésentes et parfois même majoritaires. Si tu remarques bien, par exemple, les hommes qui sont dans ce convoi-là, ça, souvent, c'est eux qui jouent les instruments à fond, tous les tam-tams. Pendant que les tantilles sont en train de chanter, eux, ils chantent, il y a des grelots. Voilà. En tout cas, je pense que c'est par rapport à notre culture qu'ils ont mis beaucoup plus de femmes. Vous arrivez à regarder le match un peu ou pas ? Oui, si. Même en faisant de la musique. Si, on fait de la musique, on regarde le match. Et on gagne. On fait l'ambiance, totale. Nous sommes des Sénégalais. Et ils donnent tellement tout que parfois... Ça va, ça ? Finalement. C'est cassé. Il y a un tambour qui a cassé. C'est cassé. On le doit réparer, réfectionner, on note avant notre prochain match. Pourquoi il s'est cassé ? On a tout donné. Il y a aussi une autre chose que j'ai remarqué. Il n'y a vraiment aucune agressivité. Heureusement, c'est vrai dans la plupart des stades du monde entier. Mais tous ceux qui vont régulièrement voir des matchs le savent. L'agressivité, pas forcément physique, mais qu'elle soit verbale ou gestuelle, fait partie du décor d'un match de foot. Un doigt d'honneur par-ci, une insulte par-là. Et en vrai, ça choque pas grand monde parce qu'on a l'habitude. Pendant cette canne, c'est simple. J'ai littéralement rien vu de ce type. Par contre, armez-vous d'une sacrée répartie. Sinon, vous prenez le risque de vous faire enchaîner. Mention spéciale aux supporters camerounais qui sont vraiment imbattables dans ce domaine. Je crois que c'est même pas bon. Vous savez pourquoi on est là ? Dis-moi. C'est pour prier, pour tout le mal qu'on va faire. Pour tout le mal qu'on va faire. Pour le Seigneur de nous parler. Vraiment. C'est vraiment un peu violent. C'est la dernière fois qu'on allait du couloir à chez nous. En même lit. C'est marqué quoi là ? C'est de ça qui s'agit. La défaite en poule. C'est de ça qui s'agit. C'est de ça qui s'agit. C'est de ça qui s'agit. Vous pensez que vous n'êtes pas en danger. C'est quand tu sais que tu es en danger que tu n'es pas en danger. Mais quand tu ne sais pas que tu es en danger. C'est de ça qui s'agit. C'est de ça qui s'agit. On va payer pour vous. On va payer pour toutes les équipes de la Cannes. Il est fort les gars. On va payer pour toutes les équipes de la Cannes. Que vraiment. Que tout se passe bien. Vous rappelez bien chez vous. J'espère que vous êtes bien. Et puis on rentre à Abidjan pour la finale. On est là pour la prière. La gueule est déjà dans la valise. La gueule est derrière. Non, non, non. C'est pas dans le vol. On prend ça devant le monde. Non, je vous le devais. Regarde, c'est ça qui s'agit. C'est notre coup. On se chamaille. Bonne enfance. Bonne ambiance. C'est très important. C'est un moment de fête pour tout le continent. C'est un moment qui est très important pour nous. On aime être là, la Coupe d'Afrique. Et vivre tous ces bons moments-là. Santé Landré, Landré. Il reste le plat. Qui va gagner le cas ? Sénégal ? Attends un peu. Santé Landré, Landré. Cameroun, c'est le plat. Guinée, c'est deux siècles. On part à la finale. Final, Cameroun. Final, Cameroun. Final, Cameroun. Final, Cameroun. C'est sûr. Le Maroc, Cameroun. C'est la Côte d'Ivoire. Ce sont nos petits frères. J'ai une question. Ok. Le surnom de la Côte d'Ivoire, c'est les éléphants. Oui. Mais les Sénégalais, c'est les lions. Oui. Le Maroc, c'est les lions. Oui. Mais un lion, il croque un éléphant. Non. Non, c'est faux. Non, c'est faux. L'éléphant maxi le lion. Un coup de pied. Non, pas non. On l'écrase. L'éléphant, il est trop long. Il est long et puis il est bien bâti. Vous le voyez pas ? Il est faux. Un éléphant basse, il met la loi. Le lion ne peut rien faire. Le roi, c'est le lion, non ? Non. Ça, c'est le dit. Mais la réalité. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Ça tourne. La Cannes, c'est une compétition incroyable qu'on est en train de découvrir ensemble dans cette vidéo. Mais en venant ici en Côte d'Ivoire, ça me semblait hyper important de vous parler d'un phénomène qui gangrène le football africain et qui brise des milliers de vies chaque année. Ce phénomène, c'est celui des jeunes footballeurs africains que des agents véreux envoient en Europe en leur faisant miroiter une carrière lucrative et pleine de succès. Pour en parler, j'ai appelé le journaliste sénégalais Sekou Seydou. Il est spécialiste du football sénégalais et du football africain et il est très renseigné sur le sujet. Le football sénégalais il est spécialiste du football sénégalais. Ça devient un fléau, les agents véreux là. Voilà, ça répond un peu à ce que je disais de structurer les choses. Parce que quand c'est pas structuré, ça permet toutes ces dérives là. Les agents véreux, ils viennent, ils disent à tout le monde, bon, nous on va vous envoyer en Europe. Et tous les petits rêvent d'aller jouer en Europe. Donc du coup, des fois, ils ne réfléchissent même pas trop aux conséquences ou ils font confiance rapidement. Sauf rares exceptions, la grande majorité des équipes des championnats africains offrent des salaires moyens, voire modestes, qui ne permettent pas aux joueurs de subvenir aux besoins de leur famille et de leur entourage. Ils n'ont alors qu'un seul rêve en tête, quitter le continent, même pour un championnat mineur, car le salaire perçu sera largement supérieur à celui qu'ils touchent en Afrique. C'est votre rêve, vous, de jouer un jour au foot professionnel ? Non. Les rêves de tout le monde, je crois. Donc, si le voit, un agent lui propose un salaire, disons, de 1000 euros dans son club, mais il prend, il ne va pas réfléchir. Parce que même si il essaie de réfléchir, ce sont ses parents qui vont lui-même la pression. C'est pourquoi parfois, les clubs sont victimes même de cette pression sociale. Ils sont obligés, malgré eux, de laisser le joueur partir parce qu'il y a la famille qui met la pression. Donc, le premier qu'ils proposent, moi, je vais envoyer ton enfant en Europe. Ils font plus trop de calculs facilement. Ils se jettent dans ce genre de business-là et ça crée beaucoup de désagréments. Tu vois, il y en a qui se retrouve dans les championnats comme ça et des fois même ils sont sans papier. Ils ne peuvent même pas même avoir une licence de joueur. Il faut s'utiliser les choses, sinon ça va continuer. Vous êtes au courant qu'il y a des recruteurs, des agents qui viennent en Afrique, qui recrutent des jeunes joueurs qui leur disent qu'ils vont jouer dans des grands clubs et finalement ils ne jouent jamais dans des grands clubs. Tu connais ça ? Très, 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 très bien. Ici, je suis très bien. Très bien, très bien. Je suis très bien. Chaque, chaque somme dit qu'il y a des gens qui viennent des recruteurs d'agents ici. Je dis, on ne laisse pas passer une chose. Mais si la chose est toute petite, faire le faux en fait, essayer. Je dis, si tu essaies rien, tu ne peux pas réussir en fait. La vie, c'est ça. Tu n'essayes pas, tu reçuis pas. Tu essaies, tu reçuis. Donc forcément tenter au risque d'échouer qu'il n'y ait rien fait en fait. C'est ça mon majeur. Ça te fait peur ? Ça ne me fait pas peur. Le but en fait de représenter un pays africain, ça… En fait, c'est si sensation qu'on ne peut pas expliquer en fait. Tu peux… Devoir représenter un pays africain et mettre dans ses rêves un sourire en fait. C'est ça en fait, c'est ça en fait l'amour du football. C'est tout ça, tu nous pousses en fait à tenter des choses, des choses très risquées. Pour certains, certains qui n'ont pas réussi, ils meurent. Mais c'est ça en fait, le doigt de l'Afrique en fait. Parce qu'il y a certains, au but de ne pas vouloir échouer en fait en Afrique, de ne pas vouloir échouer en fait au football, ne pas pouvoir réussir au football. Alors qu'ils ont des énormes talents. Au cours de la saison 2022-2023, Sekou Seydou a recensé plus de 50 joueurs sénégalais partis du pays pour signer en Europe ou au Moyen-Orient. Sur ces 50 joueurs, il ne sait pas ce qu'il est advenu pour plus de 30 d'entre eux. Donc pour moi, il y a quand même des efforts que la fédération et l'État du Sénégal doivent faire pour protéger et réglementer quand même les entrées et les sorties. Tout le monde est agent, tout le monde est manager. Chacun est libre de venir voir au jour, discuter avec lui, voir ses parents. Voilà, il y a un laissé aller. Il est tellement incroyable au Sénégal que les agents verront se permettre de semer quand même la cizanie dans le football sénégalais. Il ne peut pas voir, il détruise quand même la carrière de plus au jour. Là, actuellement, on est au stade Félix Moufouet Bouani. C'est dans le centre-ville d'Abidjan. Il y a Egypte Mozambique qui est en train de se jouer. Donc on va vite aller dans les tribunes. Et juste après, il y a un match qui m'intéresse pas mal. C'est Ghana Cap Vert. Pourquoi ? Parce que... Black Star. J'ai sorti un de mes maillots préférés de ma collection. Numéro 3, Gianna Samoa. C'est un joueur que j'ai toujours kiffé. Je l'ai trouvé hyper atypique comme attaquant. Et puis le numéro 3, iconique. Moi, personnellement, et je pense beaucoup d'entre vous aussi, un de mes pires souvenirs footballistiques. Genre vraiment, j'ai trouvé ça horrible, hyper cruel. C'est les Coupes du Monde 2010, quart de finale. Le péno raté de Gianna Samoa. En plus, après, il met une énorme lucarne dans la séance de tir au but. Et j'ai envie de savoir ce qu'il en est aujourd'hui, et comment les Ghanéens ont digéré. Est-ce qu'ils ont digéré déjà, 14 ans après ? J'ai une petite surprise aussi que je vais leur montrer. Vous allez voir ça. C'est Asamoja. Oui. Nous l'aiment. Tu l'aiment ? Oui, je l'aiment. Même si il a perdu la pénalité dans la quart de finale. Oui, il a perdu la pénalité. Mais tout le même, nous l'aiment. Donc vous lui pardonnez ? Oui, je lui pardonne. Parce qu'il est un joueur. Un joueur qui fait des erreurs et fait des erreurs. Je peux te montrer quelque chose ? Un exemple. Pourquoi ? Regarde. D'accord. Un joueur qui est proé воз Bombardier. Une Vat scandale ! Un joueur qui est proé firms ! Ne, non, non, non. One finalement. Mon joueur est proéoking ! Ce qui n'est pas encore plus chose pour UEFA où. C'est la dernière partie de tocée. C'est là votre comportement top? Oui. Même Notrezlichica n'est pas gagné, ne meชeure jamais. Donc, les Ghanéens appren neuves sur quelle s'il est poste. Une fois encore plus. C'est un football, il fait ce qu'il aime faire pour son pays. Il sauve son pays, il se sacrifie pour son pays, afin qu'il puisse lui jouer. C'est un football. Il peut aller en vacances à Ghana ? Non, il n'y a pas accepté. C'est un cadeau, gardez-le. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon jeu, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, on est à Yamoussoukro. C'est une ville qui se trouve à 3 heures de route d'Abidjan. En théorie, parce que la pratique, c'est un peu différent. On a mis environ 5 heures, 5 heures et demie. On pense tous que la capitale de la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan. Mais en réalité, la capitale politique, c'est Yamoussoukro. C'est une ville qui est gigantesque, mais qui a un peu des allures de ville fantôme. Derrière moi, il y a la basilique Notre-Dame de la Paix. Il y a un gros débat pour savoir si c'est la basilique la plus haute du monde ou non. En tout cas, pour les Ivoiriens, je peux vous dire, c'est bouclé. C'est sûr que c'est la basilique la plus haute du monde. Bon, pendant le séjour, des imprévus, on en a eu pas mal. Mais l'excursion à Yamoussoukro, je suis obligé de vous la raconter. Parce que c'était vraiment quelque chose. Bon, à la base, comme on avait un peu de route, on avait donné rendez-vous au chauffeur à 7h. Histoire d'avoir le temps de visiter la ville tranquillement et aller au match du Sénégal puis du Cameroun juste après. Première alerte, le chauffeur, il est finalement arrivé avec 2h de retard. Mais jusque là, tu te dis, bon vas-y tranquille, c'est relou, mais en vrai, on va être encore bon pour le programme. Le problème, c'est qu'après 20 minutes de route, il nous a dit qu'il devait absolument vidanger sa voiture. Ce qu'il aurait évidemment pu faire la veille parce que cette petite excursion, elle était prévue bien à l'avance. Après la vidange, c'était l'heure des négociations interminables pour remettre de l'essence, alors qu'on avait fait le plein la veille. Je ne sais pas ce qu'il avait fait de sa soirée la veille, mais il s'était visiblement bien amusé dans les rues d'Abidjan. Ce qui explique sûrement son retard d'ailleurs. Bref, après avoir eu environ 4h de retard, tu relativises et tu te dis qu'au moins tu vas pouvoir kiffer les matchs du jour et découvrir un nouveau stade. Et là, l'embrayage, il vient de lâcher, donc on devait aller voir le Sénégal. C'est déjà la 30ème minute et on est à bien 40 minutes du stade. Il fait 35 degrés. Les gars, c'est la canne, c'est ça l'aventure. Allez, on y va. Bon, on a un peu de marge, donc je vais en profiter pour vous expliquer un peu l'histoire de Yamoussoukro, qu'on surnomme Yacro ici. En fait, l'ancien président Félix Soufouet de Boigny, qui a été le grand artisan de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960, était originaire de cette ville. Là, c'est loin. C'est tellement chaud là. Ça tape et il n'y a pas d'air à Yamoussoukro en fait. Donc c'est hard là. Et c'est en quelque sorte pour y laisser sa trace qu'il a décidé de construire cette basilique immense et qu'il a désigné Yamoussoukro comme capitale politique du pays. Mais en réalité, de nombreuses institutions et activités gouvernementales se trouvent toujours à Abidjan. Et c'est vraiment déconcertant comme tout est démesuré ici. La basilique, les routes et seulement 350 000 personnes vivent à Yacro. C'est aussi pour ça qu'elles donnent une impression de ville fantôme. On y est. Enfin, on est enfin arrivé au stade. Et du coup, c'est la 65ème, 70ème du match du Sénégal. Let's go. On y est. On y est. On y est. On y est. Et parce qu'une canne ne serait pas une vraie canne sans des événements improbables, on a été servi en anecdote à Yamoussoukro. Bon d'abord, si vous avez regardé le match Sénégal-Gambi à la télé, vous avez constaté qu'une partie de la rencontre n'a pas été diffusée. En fait, il y a eu une grosse averse et de l'orage à Abidjan, ce qui a provoqué une coupure de satellite. Pendant le match suivant, la Guinée crée la surprise et ouvre le score face au Cameroun. Après vérification, le but est bien accordé. Le problème, c'est que sur l'écran du stade, il est affiché que le Cameroun mène un zéro. Et vous imaginez bien que les supporters guinéens sont devenus fous. Ensuite, le score est corrigé, mais c'est deux zéros qui est affiché. Puis finalement un zéro. Bref, la magie de la Coupe d'Afrique. C'est important pour vous la Coupe d'Afrique ? Oui, c'est très important. De plus en plus, c'est une grande fête pour le continent. C'est vraiment un moment de rassemblement. C'est très important. C'est une cérémonie africaine, ça c'est logique. C'est la seule chose qui nous réunit tous. Sur place, il y avait un très gros engouement pour cette Coupe d'Afrique. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et la Cannes a longtemps souffert d'un manque de considération. Certains joueurs venaient par opportunisme ou privilégiaient leur club plutôt que leur sélection. Mais d'après les supporters que j'ai rencontrés, les choses sont en train de changer. Cette compétition, elle a de quoi de spécial ? Cette compétition a quelque chose de spécial en ce sens que l'Afrique était un peu en retard par rapport à beaucoup de pays. Et le fait d'organiser cette Coupe d'Afrique, et que tu vois tous les joueurs professionnels qui jouent en Europe, en Asie, en Amérique, viennent ici, ça montre que c'est important. Parce que c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Il nous faut une Coupe d'Afrique des Nations pour que les meilleures équipes puissent se rencontrer et jouer. Et pour préparer ensemble aussi les autres joutes internationales, la Coupe du Monde. C'est une compétition pour l'Afrique. Donc en tant qu'Africain, c'est quelque chose de spécial, c'est pour nous. C'est le moment pour nous de fêter, de se défier aussi entre nations de football. Et c'est au moins de se retrouver, de partager beaucoup de choses. Comment tu évalues le niveau du foot africain ? Je pense qu'il y a une grande expansion. Il y a une nette amélioration des joueurs par rapport à leur technique. Et je pense que le football africain a un très bel avenir. Il y a le potentiel qui est là. Il suffit juste de l'exploiter, de mettre toutes les conditions pour que la réussite soit là. Le niveau du football africain, pour être honnête, je vais aller sur deux plans. Parce que quand on dit football africain aujourd'hui, on pense beaucoup plus à nos professionnels africains qui sont en Europe, qui brillent là-bas. C'est très bien, ils sont nombreux maintenant, ils brillent là-bas. Mais les championnats africains sont devenus super faibles. Même les présences dans les stades, ça a diminué. Déjà, il y a eu la fuite des talents. La fuite des talents, c'est-à-dire que les meilleurs joueurs veulent aller jouer en Europe. Même si tu regardes la Cannes, il y a beaucoup de pays, tu prends les 23 ou les 27 sélectionnés. Souvent, il n'y a aucun local. Donc ça te dit que même dans l'imaginaire des joueurs, tu n'es pas allé jouer en Europe, tu n'as rien fait. Lors de cette 34e édition de la Cannes en Côte d'Ivoire, plus de la moitié des coachs des sélections qualifiés sont africains. Ce qui n'a pas toujours été le cas, loin de là. Et ce qui renforce la fierté des supporters qui se sentent davantage représentés. Tu étais fier que ce soit un Sénégalais ? Oui, mais je suis fier, c'est lui qui nous a donné le premier étoile. En tout cas, c'est de la fierté d'avoir un entraîneur africain. Ça valorise notre entraîneur, ça valorise aussi leur travail. Mais quand on prend les soldats, les Européens, bon, on ne les critique pas, ils sont bons. Mais avec nos frères, c'est plus bon. Direction San Pedro pour le match du Maroc et après du Congo dans la foulée. C'est environ 4 heures de route, j'espère qu'il n'y aura pas de problème cette fois. C'est parti. Prêt pour les 4 heures, boss ? Oui, Gustav. Motivé, pas trop fatigué ? Ça va, ça va. Ok, tant mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on est bien arrivé à San Pedro. Cette fois, aucun problème sur la route. Bon, un petit péage un peu improvisé, mais ça n'a pas pris trop de temps. Et là, on est à San Pedro. C'est un aspect de la Côte d'Ivoire qu'on n'avait pas encore vu. Jusqu'ici, on avait fait Abidjan. Du coup, la ville vraiment tentaculaire. Ça fourmi. C'est un four. Il fait très chaud. Il y a Moussoukro, une ville un peu fantôme. La basilique, magnifique. Et là, on est donc à San Pedro. Franchement, magnifique. En plus, le petit air de la mer qui vient faire du bien. Et on se prépare pour le match du Maroc tout à l'heure et de la RDC. Donc, j'ai trop hâte d'aller au stade qui a l'air aussi trop cool. Donc, on va tester ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le retard, là. Je m'en ai marre de rater le début des matchs. Je vous jure que j'en ai marre. Je suis avec lui. Je vais aller mes portes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Après cette belle victoire du Maroc, je suis allé kiffer en tribune avec les Congolais qui ont vraiment mis feu au stade Flambant 9 Laurent Pocou. C'est parti ! Ça fait une heure qu'on est sortis du stade. On n'a pas le droit de marcher vers la sortie, donc là on monte sur un camion qui nous amène à la sortie. La magie de la canne ! C'est quoi le point fort du football africain ? Je crois que c'est la jeunesse, plus on ne veut pas tout miser sur les années passées. On peut miser sur l'avenir en fait, plus il y a des talents qui sont en fait en Afrique, il y a des talents qu'on ne peut pas tout exprimer, il y a des talents à recherche en fait. Tu as confiance pour l'avenir du foot africain ? Oui, très sûr, très sûr. Les prochains Messi et Ronaldo seront africains. C'est vrai ? Ça c'est sûr. Ça peut être de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Mali, mais le futur Ronaldo et Messi seront africains. Oui, ça c'est sûr. Et tu penses qu'un jour il y a un pays africain qui peut, qui va gagner la Coupe du Monde ? Je l'espère. T'es optimiste ou pas ? Oui, non, je l'espère. Il n'est pas fier d'être africain, c'est. La bonne n'est pas fier qu'il quitte l'un. Parce que tout le monde, tout le monde est fier d'être africain, tout le monde. Tu dois montrer que tu es fier d'où tu viens, fier de tout ce que tu es. Et par le moment où tu es un africain, tu peux surmonter de toi en fait. Cette poe là, c'est Dieu que tu nous as donné, on est fier de ça. Vous espérez qu'un pays africain gagne une Coupe du Monde un jour ? Pièce, 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 non, pas seulement là quoi, tu vois, pas seulement là quoi, tu vois. En fait, quand un pays africain représente un continent entier, c'est pas seulement si ce pays on a sa vie en fait. Mais non, vraiment, en fait, c'est de voir un pays africain, n'importe quel pays africain remporter cette Coupe du Monde, ça. C'est vous l'avenir alors ? C'est vous qui allez la soulever, non ? Oui. Sous-titrage ST' 501 C'est la fin de cette aventure incroyable en Côte d'Ivoire. Merci, à Coaboc, au Côte d'Ivoire, j'ai été accueilli incroyablement, merci à tous. Vous n'êtes pas au courant de ça un peu ? Ça ne me dit rien, je suis désolé. Il vient d'être vendu aux enchères à Montpellier à 4,3 millions. Attends, je te le prends, tu me le fais assez bien. J'ai une dernière question. Est-ce que j'ai le droit de porter ce maillot si je ne sais pas danser ? Non, mais vous avez le droit de porter le maillot. Tu n'as qu'à imiter, c'est que la jette fond, tu ne vois pas qu'elle sera venu seule en toi. Déjà, tu ne veux pas, tu souris, tu es content. Il n'y a pas bougé, tu vas bouger. Tu vois là ? Voilà, c'est comme ça. On est paré ! C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais je crois aussi, c'est des échanges et on aime une équipe, on porte le maillot. Moi, j'étais au cas. C'est pour ça que je le porte. Oui, et bravo, c'est ça, vraiment, c'est fabuleux. C'est très joli, moi, j'ai pas ce maillot-là, je crois que c'est au niveau design. Et je crois que c'est vraiment parfait. Merci beaucoup. C'est super gentil. Merci. Merci à Puma de m'avoir accompagné sur cette vidéo incroyable. Et grâce à eux, je vous fais gagner un maillot. Si tu veux participer, ça se passe sur mes réseaux sociaux. En fait, je vous remercie. Le temps que vous avez perdu pour nous. Ça, vous pouvez vous trouver là-bas. Vous avez perdu votre temps ici, pour nous. Ça, c'est un remercie, c'est un jet à saluer. Merci à toi, frérot, c'est incroyable. Oui, c'est Aziz, c'est Aziz. Merci Aziz. C'est comment ? Samy. Samy. Enchanté. Ton caméraman ? Yvon. Yvon. Yvon, merci. Chapeau à toi. Merci à toi. J'ai fait un geste noble. C'est toujours la Côte d'Ivoire qui gagne. Pas du Négéria. Tu veux le Négéria ? Non, non, pardon. C'est le Côte d'Ivoire qui ne fait pas mes vêtements. C'est qui le plus grand joueur africain de l'histoire ? Didier Duvar. Didier Duvar. C'est clair. Voilà, il n'y a pas de... Mieux que Eto, mieux que Adévaillant. Eto, c'est un petit. C'est un enfant. C'est clair. C'est qui le plus grand joueur africain de l'histoire ? Quelle histoire ? Samuel et ton fils. Tu vas droit de bas ? Non, Samuel et ton fils. Ok, merci beaucoup. Nous, on est tous ensemble pour aller supporter. Allez, allez, calme ! Ah, pardon, chef. C'est pas là, c'est pas là. On a marché sur l'herbe. C'est clair. Regardez le plus simple. On va mettre sur l'herbe. C'est clair. Merci beaucoup, boss. Merci beaucoup, boss. Merci beaucoup, boss. Merci beaucoup, boss. C'est un dernier bruit. Merci beaucoup, boss.